J'ai rencontré deux passeports Broders dans ce centre commercial. Il s'agit du centre Ayala à Cebu, aux Philippines. Plus tard dans cette vidéo, je vais utiliser ma conduite autour de Bohol, aux Philippines, comme remplissage. L'un s'appelle Rick et l'autre Earl. Ils vivent tous les deux au Texas. Cependant, Earl est originaire des Caraïbes et ils viennent tous les deux en Thaïlande et aux Philippines depuis des années. Les deux hommes ont à peu près mon âge, entre 50 et 60 ans. Je pensais que les femmes qui s'intéressaient à moi étaient très jeunes, entre 18 et 20 ans. Les deux hommes ont dit non. Ces femmes avaient peut-être entre 22 et 26 ans. Earl a déclaré que l'autre jour, il avait été approché par une femme philippine qu'il pensait être très jeune. Mais elle avait 22 ans. Les deux hommes ont dit que si elle s'intéressait à vous, elle devait avoir une vingtaine d'années ou plus. Donc toutes les femmes que je pensais trop jeunes ne le sont peut-être pas. Et cela vaut aussi bien pour les Philippines que pour la Thaïlande. Il faut ajouter une chose, quand je vois des Américains avec des femmes philippines, les hommes sont très heureux. On dirait que c'est Noël et leur anniversaire en même temps. Deuxièmement, de nombreuses femmes philippines n'auront qu'un seul enfant. C'est comme ça aux Philippines. Il faut donc toujours partir du principe qu'elle a un enfant. Que je sois dans une grande ville comme Sébu ou dans les zones rurales de Bohol, les femmes philippines m'ont fait savoir qu'elles voulaient que je fasse un geste. Cela vaut aussi bien pour les jeunes filles que pour les femmes plus âgées. Cela se produit environ une fois par jour ou plus. Cela se produit si je suis dans la rue en train d'attendre un grab, chez McDonald's, dans un centre commercial ou à l'épicerie en train de faire des courses. Cela se produit au Vietnam, en Thaïlande et aux Philippines. Mais pour beaucoup d'entre vous, les hommes blancs, cela n'arrive pas. C'est parce que je vois beaucoup d'entre vous s'habiller comme des plouques. Les hommes noirs ne s'habillent pas de cette façon. Nous ne voulons pas d'une femme qui s'habille comme une souillon, nous savons donc que les femmes ne veulent pas d'un homme qui s'habille comme une souillon. En plus de perdre du poids, vous tous, les hommes blancs, n'avez qu'une seule chose à faire. Il s'agit de porter des chemises avec un col. Il n'est pas nécessaire que ce soit une chemise chère ou à la dernière mode. Il suffit qu'elle ait un col. Peu importe que les t-shirts soient neufs ou beaux, s'ils n'ont pas de col, je les laisse à la maison la plupart du temps. Vous n'êtes pas obligés de me croire, mais cela fait une grande différence pour attirer les femmes. Surtout les femmes Philippines. Ensuite, perdez un peu de poids. Voici comment perdre du poids. Ne faites pas de régime. Les régimes sont un gadget pour les paresseux, et vous n'êtes pas paresseux. Si vous étiez paresseux, vous ne seriez pas ici en Asie. Les régimes ne permettent de maintenir le poids que si vous continuez à les suivre. C'est pourquoi ils ne fonctionnent pas. Si vous souhaitez maintenir votre poids de façon permanente et ne plus jamais avoir à utiliser du Viagra, voici ce que vous devez faire. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire, mais que vous devez faire. À un moment donné, je travaillais tellement et je mangeais tellement de fast-food que je pesais jusqu'à 300 livres ou 140 kilos. J'ai perdu 40 livres, soit environ 20 kg, en 12 semaines en procédant comme suit, et ce poids n'est jamais revenu. Mais je n'ai pas pu continuer comme ça, car la vie est faite de coups. Mais maintenant, je pèse 100 kilos sans rien faire. Vous voulez arriver au point où vous pouvez sprinter ou courir aussi vite que possible pendant 1 à 3 minutes. Reposez-vous ensuite et récupérez, puis recommencez. Faites-le au moins 10 fois en 40 minutes. Et faites-le tous les jours. Vous pouvez le faire le matin ou le soir, quand vous avez le temps. La première semaine, je n'ai pu le faire que pendant 5 minutes. À la 12e semaine, j'ai pu le faire pendant 40 minutes, et c'est à ce moment-là que j'ai perdu tout mon poids. Et c'est arrivé rapidement. Je n'ai vu aucun résultat pendant les 10 à 11 premières semaines. Mais c'est à la 12e semaine que tout a commencé. Voilà. Premièrement, portez des chemises avec un col. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient sophistiquées ou chères, il suffit qu'elles aient un col. Personne ne veut d'un petit ami ou d'une femme négligée. Deuxièmement, perdez du poids. Vous n'êtes pas obligé de ressembler à un dieu grec, mais personne ne veut d'un gros tas. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre.